Dans la région des Marches, en haut d'une colline, s'élèvent Urbino et son palais ducal. La ville est l'ancien domaine du duc Frédéric de Montefeltre qui s'y attirait au milieu du 15e siècle, parmi les plus grands artistes et érudits de la Renaissance humaniste. En 1483, elle y voit naître l'un des génies de la peinture, le divin Raphaël. Dans le cadre des célébrations du 500e anniversaire de la mort du peintre, la salle du trône du palais ducal a accueilli un événement spécial. L'une des missions de nos musées, avec la valorisation des collections, et ici à Urbino on peut vanté dans notre collection de chèd'oeuvres telles que les tableaux de Pierrot de la Francesca, ou Tissien, ou Garchin, ou bien d'autres, est celle d'organiser des expositions temporaires qui nous permettent de créer des liens avec les institutions culturelles européennes et extra-europées. La mostra adestita nel Salone d'Honore del Palazzo Ducale pose l'attenzione su uno specialissimo rapporto che è quello che ha legato Raffaello al mondo degli arazzi. Una mostra dal titolo Sul filo di Raffaello che raccoglie 12 arazzi monumentali provenienti dal Vaticano e dal mobilier national di Parigi e che raccontano la fortuna della rivoluzione raffaellesca nell'arte della tessitura lungo 250 anni di storia. Scegliere un magister come Raffaello, nativo di Urbino, riportarlo nella sua città e riportarlo con quello che in qualche modo l'ha reso celebre in tutto il mondo. Dal 1683 in poi, Luigi XIV decide di portare Roma a Parigi, di portare Raffaello a Parigi, di portare le stanze vaticane a Parigi attraverso la realizzazione di splendidi arazzi. Capolavori universali dell'arte, come le stanze di Raffaello, attraverso un medium diverso. A Paris, Raffaello ne s'est jamais rendu. Le roi François Ier chercha en vain a le faire venir à sa cour. Mais l'Urbinat fut avant tout le peintre des papes. L'admiration française pour le maître italien ne s'arrêta pourtant pas là. 140 ans après sa disparition, la France du roi Soleil célébrait encore son talent. Paris, symbole de la culture française. Deux millions de personnes se bousculent dans ces rues, entre ces cafés, ces boutiques, ces bureaux, ces musées. Mais, à Paris, où l'on se presse, il existe un lieu à part où l'on prend le temps. Le mobilier national. Endroit unique où se mêlent l'histoire et savoir-faire pluriséculaire. Je suis Hervé Lemoyne, je suis le directeur du mobilier national, qui est une très ancienne institution française, puisqu'elle est apparue au Moyen-Âge, à partir du XIIIe, XIVe siècle. Elle s'est vraiment organisée comme une administration au service du roi et de la monarchie au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Et elle avait pour mission, cette administration, ou ce service, avait pour mission de meubler toutes les résidences royales. Alors, évidemment, avec la disparition de la monarchie, on aurait pu penser que cette institution allait disparaître, mais pas du tout. Elle s'est transformée, elle est devenue donc le mobilier national. Et nous avons toujours aujourd'hui la responsabilité et la mission de meubler tous les lieux officiels de la République française. Et ça va du Palais de l'Elysée jusqu'à toutes nos ambassades de France à l'étranger. Les collections du mobilier national sont restaurées au sein même de l'institution, dans l'un de ses sept ateliers spécialisés qui travaillent le bois, le bronze ou les textiles. Ici, on est dans l'atelier de restauration de tapisserie du mobilier national. Donc, on est à Paris et il y a un autre atelier à Aubusson. On restaure et on conserve les tapisseries murales et les tapisseries de sièges qui appartiennent aux collections du mobilier national. En ce moment, à l'atelier, il y a des tapisseries pour Versailles, Matignon, la Cour des Comptes et le Sénat. Et le dernier grand projet qu'il y a eu est pour l'Assemblée nationale où on a pu reposer la tapisserie de l'école d'Athènes de Raphaël. Avec patience et minutie, les restauratrices de l'atelier tapisserie prennent soin des chefs-d'œuvre de la manufacture des gobelins. Je suis restauratrice au mobilier national. Je travaille sur la tapisserie latonne de la tenture de la Galerie de Saint-Cloud, d'après Pierre Mignard. Cette tapisserie date de la fin du XVIIe siècle, le siècle de l'Ou XIV. Au mobilier national, nous faisons la technique de la conservation de tapisserie. C'est-à-dire que nous plaçons une toile de coton sous notre tapisserie et avec des points en quinconce, nous recréons un réseau de petits points qui maintient la tapisserie en l'état. Grâce à ce réseau de points, la tapisserie peut continuer à traverser les siècles. Dans la tessitura, nous avons deux parties de couleur et une fessure, qui s'appelle «stacco». Pour rendre l'insieme de l'arazzo, nous devons cuire ce «stacco». Nous mettons une main sur et une main sur, et s'introduisent l'arazzo, et s'introduisent l'arazzo parant d'un ordinateur à sinistre et d'un ordinateur à droite. Et s'introduisent des petits points pour cuire ce «stacco». Le restaurateur de l'arazzo peut sembrare en apparence monotone, parce que l'arazzo est lentement. Et effectivement, c'est l'air, mais non c'est monotone. Même si c'est plus de 20 ans que fais ce métier, je me l'ai toujours appris quelque chose de nouveau. Et je suis fière de faire ça, car c'est un travail créatif, c'est un travail très beau, intéressant. Et puis, travailler avec les arazzo, avec des arazzo qui ont été faites sur des disegnes, comme de Raffaello. Je ne suis pas encore plus fière, car je suis italien. L'établissement est un lieu de conservation du patrimoine. Il est également un lieu de production, un lieu où s'entremêlent tradition et modernité. Nous sommes à la Manufacture des Gobelins, derrière un métier à tisser de haute lisse. Pour réaliser une tapisserie, nous avons besoin d'un modèle à grandeur d'exécution, d'après un artiste contemporain, et il se trouve toujours derrière le lissier. Nous reportons les grandes lignes de dessin sur la chaîne, à l'aide d'un calque, d'une pierre à tracer, que l'on trempe dans l'encre et on vient baguer les fils comme ça. Nous tissons sur l'envers de la tapisserie, et le miroir à l'avant nous permet de voir l'endroit. Les fils de chêne vont être recouverts par ces fils colorés que l'on voit ici enroulés sur les broches, et ils sont teints ici, à l'atelier de teinture. L'une des étapes préalables et essentielles à tout tissage ou à toute intervention de restauration, est le choix des fils colorés. Nous sommes dans le nuancier des Manufactures Nationales des Gobelins, le Beauvais et la Savonnerie. C'est une belle pièce, comme vous pouvez voir, exposée plein or, donc très vitrée, qui nous offre une lumière neutre, comme on dit généralement, qui permet de bien apprécier toutes les couleurs. Ce nuancier est formé de panneaux, de tonalités. Ici sont réunies dans tout ce meuble toutes les couleurs de laine qui ont été teintes chez nous pour la réalisation de tapis ou de tapisserie. Donc vous avez des laines pour la haute lisse, pour la basse lisse, pour la Savonnerie. Tout est réuni là, si bien que tous les lissiers peuvent venir consulter ces couleurs et préparer un nouvel échantillonnage pour une nouvelle œuvre. Donc un panneau de tonalités, ça c'est le numéro de la tonalité, c'est-à-dire sa position sur le cercle chromatique. Ce panneau de tonalités, il est séquencé avec deux échelles, une échelle de clarté et une échelle de chroma. Donc pour définir une couleur, il faut trois points. Il faut sa tonalité, son degré de clarté et son degré de chroma. Toutes ces couleurs sur fil, délicatement renseignées et répertoriées, sont réalisées au sein même du mobilier national, dans l'enclos des gobelins, au même emplacement qu'il y a plus de trois siècles. Nous sommes ici dans l'atelier de teinture du mobilier national. Nous y créons l'ensemble des couleurs pour les fils des tapis et des tapisseries. Nous sommes en capacité de créer plus de 20 000 couleurs, soit pour la création contemporaine, soit pour retrouver les teintes des tapisseries anciennes. Ce que j'aime dans mon métier au mobilier national, c'est qu'on apprend et on maîtrise un savoir-faire ancestral qu'on peut appliquer dans tous les domaines et surtout dans le contemporain, en faisant évoluer la pratique. La manufacture des gobelins a été vraiment créée en 1662 par Colbert, le grand ministre de Louis XIV, et donc c'est une des manufactures, un des ateliers royaux qui travaillait au bénéfice du garde-meuble royal, ancêtre donc du mobilier national. Les tissages qui ne sont pas déposés dans les institutions de l'État ne sont présentés au public que lors d'occasion particulière. Le reste du temps, les tapisseries sont conservées dans des réserves adaptées afin de les préserver d'une détérioration rapide. Le projet originel de l'exposition prévoyait de présenter une autre tapisserie emblématique des collections du mobilier national. Derrière moi se trouve une tapisserie qui s'intitule « Les noces d'Alexandre et Roxane ». Elle a été tissée à la manufacture des gobelins entre 1690 et 1698. Sa composition dérive d'un dessin à l'époque attribué à Raphaël et qui était conservé dans les collections du cabinet du roi. Cette tapisserie appartient à la tenture des sujets de la fable. A l'origine, elle devait être présentée à l'exposition d'Urbino aux côtés de la tapisserie « Le jugement de Paris ». A la différence du tissage exposé au Palazzo Ducal, la tapisserie qui se trouve derrière moi a conservé ses bordures d'origine. On y voit des singes et des poutis qui dévident des pelotes de laine, qui les préparent et qui les mettent sur les broches du lycée. Les artistes et artisans des gobelins ont créé, à partir d'un petit dessin monochrome de Raphaël, une œuvre originale et typique de la manufacture des gobelins. Le 15 mai dernier, onze tapisseries, roulées sur tube et protégées dans d'immenses caisses, traversent les Alpes et font le voyage de Paris à Urbino. Le montage de l'exposition a impliqué plus de 50 personnes, parmi les quais transporteurs, installateurs-monteurs, scénographes-architectes, techniciens, commissaires et responsables de collection. Dix jours ont été nécessaires pour monter la subtile structure de métal destinée à recevoir les tapisseries. Les incroyables dimensions de ces arasses, quelques longues 9m x 5m de haute, ont constitué le point de départ du projet allestitivo. Ils sont pensés comme appésés à une structure métallique constituée de traves reticolaires et de pilastres à profils aperts scandites dans la canonique tripartition de base, fustos et capitelles. Une aspiration à la classicité comme hommage au génie du palais et de Raphaël. 8 pilastres de 6m de haut, 10 travées allant jusqu'à 12m de long, 6 tonnes de fer et plus de 2000 boulons. L'équipe de montage de l'exposition a mis 4 jours pour dérouler, soulever et fixer ses œuvres monumentales, tissées il y a plus de 350 ans. Le 12 juin 2021, l'exposition ouvre ses portes et les tapisseries sont dévoilées aux yeux ébahis du public. Pour la première fois, 11 tapisseries de l'ancienne collection de Louis XIV étaient présentées en Italie. Dans la France du Re Sole, Raffaello était considéré comme le pitteur parfait. En plus d'établir sa l'art, la série de l'Estanze Vaticane avait un ulteriore scopo, approprié l'art de l'art d'un autre centre de pouvoir, la Rome des Papes. Les papes ont fait que la connaissance de Raffaello se développe de l'économie excellente à l'intérieur d'une réalité, quelle française, que Raffaello a toujours guardé avec une grande attention et une grande admiration. Peut-être qu'un jour, après un repos salvateur, les tapisseries retourneront pour émerveiller encore une fois des milliers de visiteurs. de la Santé Puyneau, la Santé Puyneau de la Santé Puyneau qui suit la Santé Puyneau. Sous-titrage ST' 501 ...